Bonjour, allez, on va regarder le tirage pour les signes du Capricorne pour le mois de juin 2023. On va regarder les énergies ambiantes pour ce mois, le domaine professionnel, le domaine sentimental et la ressource sur laquelle vous allez devoir vous appuyer et ce qui pourrait vous gêner pour avancer. Alors, les énergies principales, ici, on a l'hiver. Donc, alors, pour vous, les Capricornes, la carte de l'hiver va vous dire qu'il y a quelque chose qui est figé, ici. Il y a quelque chose de glacial. Il peut y avoir des peurs, ici, qui vous raidissent, qui vous immobilisent. Il y a un frisson émotionnel, quand même, ici, qui vous paralyse, avec une impression de stagnation d'une situation où il y a l'énergie, ici, qui ne circule plus. Il y a une mise en sommeil dans votre vie. Les semences n'arrivent pas. Vous devez faire face aux épreuves, ici, et accepter de laisser mûrir les choses. C'est prendre son temps avant de passer à l'action sans se précipiter. C'est vraiment de s'accorder le temps de ralentir en acceptant ce qui est dans ce qui vous entoure pour laisser le temps d'émerger, le moment de passer à l'action qui reprendra, malgré vos objectifs que vous êtes fixés. Il faut les garder en tête, il ne s'annule pas, mais on vous dit de vous fier à vos intuitions durant cette mise en sommeil qui est nécessaire, pour ne pas vous obstiner dans une voie qui n'est pas la vôtre, une voie qui serait sans issue. Il y a des choses inconscientes, ici, qui vont revenir à la conscience pour que vous soyez, pour que vous ayez un éclaircissement sur la voie la meilleure qui est à emprunter pour vous. Mais pour l'instant, il faut laisser les choses mûrir. On va être mis face aux orages, ici. Mince, alors, les capricornes, là, il va y avoir... L'accent, en fait, va être mis sur la difficulté à trouver des compromis. Il y a une situation, ici, qui n'évolue pas favorablement. Vous pouvez... Je pense que vous êtes dans un mauvais environnement. Il y a peut-être des méchancetés qui vous empoisonnent. En tout cas, il y a une ambiance qui est malsaine, ici. Ce qui crée en vous une disharmonie. Là, on est dans une période de bilan où il va falloir réunir les éléments pour pouvoir établir un équilibre dans votre vie. Il va falloir reprendre le contrôle, ici. Vous exprimer dans ce climat hostile, ici, et trouver la force de ne pas baisser les bras, tout en acceptant de prendre le recul nécessaire pour peser le pour et le contre dans cette situation. En attendant que la tempête passe, aussi, pour laisser place à la quiétude. Il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps, aussi, que la paix soit retrouvée à l'intérieur de vous pour que vous puissiez rayonner à nouveau. On est vraiment dans une saison des bilans, ici. Vous voyez, on a l'hiver et on a l'automne. Donc, là, pour vous, ce mois de juin, ça sera l'occasion de vous débarrasser de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui retient votre épanouissement, de laisser partir tout ce qui est toxique pour vous, pour que vous puissiez disposer au mieux de votre énergie. Parce que cet entourage toxique, ici, vous prive de votre énergie. Donc, c'est un dur labeur, ici. Mais il y aura un aboutissement. Il y a un aboutissement, il y a la récompense qui va arriver, mais il faut faire preuve d'un peu de patience, ici. Parce que là, on va récolter ce que l'on aura semé. Alors là, il faut bien semer. Il y a une intériorisation qui est importante pour comprendre l'origine de cette situation. Et puis, pouvoir lâcher prise sur les émotions qui vous assaillent. L'heure, ici, elle est dans une invitation à contempler les changements qui sont en œuvre dans votre vie. Mais là, ce n'est peut-être pas facile, facile pour vous, mais on vous conseille vraiment de laisser faire les choses. De laisser les choses mûrir comme elles doivent mûrir. Ce sur quoi vous devez vous appuyer, c'est vraiment l'amour, ici. L'amour de vous. C'est vraiment quelque chose qui va être fondamental de vous appuyer sur cet amour. Mais je pense qu'il y a un manque d'amour de vous, ici, aussi. Vous voyez. Il faut vous libérer, ici, en fait, des mémoires qui sont négatives, qui sont douloureuses, pour sortir des schémas négatifs, ici. Des schémas affectifs, en fait, parce qu'on est dans la souffrance et dans la dépendance, ici. On peut être dépendant de son environnement, dépendant de tout ce qui est à l'extérieur de vous. Mais le problème, ici, c'est que votre extérieur n'est pas assez fiable pour que vous puissiez vous y fier. Et vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous rendre compte que votre extérieur n'est pas du tout, est plutôt toxique pour vous, ici. Donc, il y a un pardon. Il va falloir faire la paix avec tout ça. Pardonnez à vous, pardonnez aux autres. Mais vraiment, ça va être très important de vous diriger vers ce pardon, ici. Alors, on va voir un peu plus loin. On a la trahison. Vous voyez, il se peut que dans le domaine professionnel, ici, vous ayez été trahi. On a la force, on a l'envoûtement et on a le travail. OK. Dans le domaine professionnel, ici, je pense qu'on est dans une vibration, ici, en relation avec les ressentis, les émotions, et que tout va être mobilisé pour ça. Dans le travail, ici, je pense que vous allez être ou vous êtes abusé. Une relation perverse, quelqu'un abuse de votre confiance. En tout cas, dans le domaine du travail, ici, vous avez quelqu'un qui a un désir de vous nuire. Mais ça va se retourner contre cette personne. La personne va être enfermée dans son propre piège parce que vous, vous avez la force, ici. Et vous allez avoir la force de changer de cycle, de vous réaliser. Vous allez avoir une intelligence très constructive, un tempérament de leader, et donc, ce qui va faire que ça va se retourner contre cette personne. Vous allez retrouver votre verticalité, ici. Vous voyez, c'est la force tranquille, cette carte, ici. Donc, vous allez avoir des appuis sur lesquels vous allez pouvoir compter. Vous allez avancer progressivement. Cette force va vous permettre d'avancer sans faire d'erreur. Il y a une protection, quand même, ici. Vous êtes protégé, donc il ne faut pas vous inquiéter. Il y a une protection, ici. Mais, vous voyez, dans le monde du travail, ici, vous vous êtes laissé envoûter. Vous vous êtes laissé manipuler, ici. Et vous allez vous en rendre compte. Donc, il y a une transformation qui s'impose, ici. Une réalisation dans votre activité, une concrétisation vers le renouveau. Vous allez... Le but à atteindre, pour vous, c'est votre reconstruction dans le travail pour avoir une structure à l'intérieur de vous qui sera plus solide. De vous organiser, également, pour être dans une activité qui serait plus efficace. Donc, ici, c'est bon, ici, pour que vous puissiez vous réaliser, entreprendre, vous organiser. Également, vous associer à des personnes qui seront compétentes. Oui. Vous aurez plus de savoir-faire, si vous voulez, ici. Parce que... Vous allez avoir un but. Alors, vous êtes très courageux. De toute façon, c'est quelque chose qui est propre aux Capricornes. Ici, le courage, ici, vous l'avez en vous. Et vous avez ce courage. Mais vous allez tout faire pour retrouver la joie. Retrouver la joie de vivre dans votre vie, ici. Dans le domaine professionnel, ici, vous allez vers un nouveau cycle, un renouveau. Donc, effectivement, il y a cette période d'hiver, cette période de tempête, ici. Mais ça va passer parce que vous allez trouver la force de pouvoir vous en extirper. Vous voyez ? Vous allez vous rendre compte que vous êtes fait manipuler. Vous allez vous rendre compte que peut-être vous avez un patron ou des personnes autour de vous ou un comportement qui fait que vous êtes fait avoir. Mais vous allez avoir la possibilité de rebondir assez facilement, je dirais. Assez facilement. C'est votre point fort, ici. C'est votre point fort. Vous n'êtes pas dupes. Vous voyez les choses. Alors, vous l'avez peut-être vu un peu tard. Mais ce n'est pas grave. C'est d'arriver à s'en extirper. Et là, c'est ce que vous allez faire. Par amour pour vous, vous allez changer les choses, ici. Vous pardonnerez. Vous retrouverez la paix après. Mais il faudra faire attention de ne pas garder de la rancœur pour ne pas que ça vous fige, de ne pas rester blessé. Voilà. C'est une étape de vie qui va vous permettre de grandir et d'évoluer par la suite. Mais dans le domaine sentimental, vous voyez, on a l'évasion et l'éloignement. J'ai une sensation, ici, pour vous, vraiment, de ras-le-bol, d'avoir une envie très puissante, comme ça, d'aller vers le changement et une envie de tout plaquer, j'ai envie de dire. Une envie de tout plaquer, vous voyez, entre l'évasion et l'éloignement, ici. Ça veut tout dire. Vous avez besoin de vacances, de toute façon. Ça, c'est sûr. Vous allez peut-être faire une pause dans le domaine du travail, ici. Le temps d'arriver à vous reconstruire. Vous allez avoir une envie de plus de liberté, de vous sentir libre à l'intérieur de vous. Et vous allez vous choisir. Vous allez penser à vous. Vous allez vous séparer d'un environnement extérieur qui est toxique, ou de toutes les personnes, en tout cas, de qui vous vous méfiez. Il y a beaucoup de méfiance, ici. Ouais. Et vous allez observer, prendre le temps de vous observer. C'est ça, le fait de vous choisir, ici. Vous allez vous faire passer en priorité et vous allez analyser votre situation parce que vous allez vous poser beaucoup de questions, ici. Et vous allez tirer la conclusion qu'il y a de la dépendance, ici. Vous voyez, il y a trop d'attachements. Certaines personnes, ce qui fait que ça peut vous rendre aveugle à un moment donné. Mais il y a surtout, ici, que vous allez vous rendre compte que vous êtes assez anxieux et que vous êtes en insécurité affective. Ce qui fait que vous attirez les personnes qui sont toxiques, les situations toxiques, aussi bien dans le domaine sentimental que dans le domaine du travail, ici. Et c'est ce que vous allez pouvoir observer. Et du coup, vous allez trouver des solutions pour vous en extirper et vous allez aller vers une nouvelle étape de vie. Ça va vous. Vous allez vous rendre service parce que ça, c'est quelque chose que vous allez mettre en œuvre un peu tout seul, j'ai envie de dire. Oui, vous allez mettre en œuvre un peu tout seul. Vous allez vraiment en vie de retrouver votre liberté personnelle, votre liberté émotionnelle qui fait que vous vous retrouvez très souvent dans des situations où vous vous trouvez coincé, dans des situations où à chaque fois, vous êtes déçu par les personnes ou à chaque fois, vous vous rendez compte que c'est toxique. Donc, vous allez vous éloigner de tout ça. Vraiment. Et trouver la solution au problème. Parce que, vous voyez, quand ça arrive une fois, bon, voilà, ça peut arriver. Ça arrive à tout le monde. Parce que des gens bizarres, il y en a partout et il y en aura toujours. Mais quand c'est à répétition, comme ça, eh bien là, ça veut peut-être dire qu'on est dans cette anxiété, cette insécurité et que du coup, on s'accroche trop aux autres et du coup, les gens en profitent. en profitent trop. Donc là, il faut se sentir solide quitte à vous faire aider ici. Mais en tout cas, il y a des solutions et vous allez aller vers la recherche de solutions ici. Mais en tout cas, vous allez mettre un terme, vous allez vouloir mettre un terme définitif à tout ce qui est toxique autour de vous. Parce que, vous avez les yeux ouverts quand même. Vous n'êtes pas complètement aveugle. vous voyez les choses mais au bout d'un moment, là, vous allez sentir ce ras-le-bol et dire voilà. Même si vous le voyez, vous allez avoir envie que ça cesse. Vous allez avoir envie de passer à autre chose. Ici. Et ça, ça va être le point fort de votre mois de juin. Donc, il ne faudra pas oublier de pardonner parce que vous aurez du mal parce que suivant les personnes, ça ne fait pas plaisir. Et vous allez vous choisir. Et ça, c'est très bien. En écoutant, bien évidemment, votre intériorité, vos envies profondes. Remettre de l'ordre dans votre vie. Peut-être refaire un petit retour sur votre passé pour voir d'où vient cette anxiété et cette insécurité. Guérir ce qu'il y a à guérir et remettre un peu d'ordre dans tout ça. Voilà. Et trouver les solutions. Donc, c'est un très bon mois pour vous le mois de juin même si vous êtes jusqu'à présent. C'est-à-dire que je pense que si vous êtes concerné, cette situation d'hiver, elle est déjà là depuis un petit moment. Mais le mois de juin va être le point de départ si vous voulez. Énergétiquement, vous allez sentir ce ras-le-bol et cette envie d'arrêter tout ça, d'y mettre un terme et de passer à une nouvelle étape en ayant quand même une organisation, vous voyez, où vous allez définir des étapes en procédant par ordre et faire le bilan de tout ça et voir comment est-ce que vous allez faire en suivant, comment dire, une stratégie que vous allez mettre en œuvre. Il y en a qui vont être stratégiques qui vont commencer par le début, qui vont avancer petit à petit sans sortir et il y en a qui vont tout plaquer du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et qui pour eux, ce sera la solution de pouvoir se refaire une santé, pour pouvoir se retrouver avec soi-même, pour pouvoir s'apaiser. il y aura deux façons de faire ici qui seront bonnes pour certains capricornes et mieux pour d'autres. Ça dépend où en est en fait votre taux de ras-le-bol. Ceux qui en ont vraiment, vraiment marre, je pense qu'ils vont prendre la décision de tout couper du jour au lendemain et il y en a d'autres qui vont être plus prudents et définir des étapes. Voilà. En tout cas, chacun d'entre vous aura sa solution pour s'en sortir. Ce qui est bon dans ce tirage, c'est qu'on s'en sort et c'est ça le plus important. C'est qu'on se choisisse et qu'on aille vers la porte de sortie. La bonne porte de sortie. C'est ça qui est bien. Il y a vraiment un éloignement ici. On va peut-être prendre le temps de s'isoler un peu, le temps de réfléchir et on va se poser beaucoup de questions et on va trouver la solution. C'est ça qui est très important. Vous allez regarder les choses à la loupe ici et vous allez trouver. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois de juin et on se retrouve très vite. Merci.